Salut, c'est Rémi Hortz du Nevada Studio. Comment va la planète ? Aujourd'hui nous sommes chez Patrice Loci, mon ami, batteur, ingénieur du son, chez lui, Amirepois-sur-Tarde, près de Toulouse. Qu'allons-nous faire Patrice ? Eh bien on va s'occuper d'une prise de batterie, comment on prend la batterie avec les micros, les ambiances, la room et après on va passer au mix de la batterie dans un playback que j'ai concocté pour cette occasion et j'ai rendu d'ailleurs un petit hommage à notre ami Steve Wonder, j'ai vu juste quelques clichés, c'est Superstition mais voilà donc ce sera la surprise du chef. Voilà position des micros, mixage, etc. Donc comment rendre votre son de batterie pro ? Acoustique, d'accord. C'est vrai, acoustique parce qu'il y a beaucoup d'instruments virtuels qui sont dédiés à la batterie, non là on va parler d'acoustique. On parlera des phases, des micros, de gros problèmes de phases et donc mais j'ai les solutions pour régler ça évidemment. Donc on va se présenter aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Patrice Loci, Rémi Hortz, nous sommes tous les deux ingé-son, compositeur, formateur agréé aussi Stenberg, donc on peut former, donc on forme des élèves en MAO avec des niveaux différents, débutants professionnels, voilà et donc voilà si vous avez des projets d'albums ou des projets de singles, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc on va traduire ça un petit peu en anglais parce qu'on travaille aussi avec l'étranger. Donc we are in here with Patrice Loci in his studio in Mirepois-sur-Tarn, in Toulouse, France. So we are both sound engineer, composer, arranger and if you need for example a drummer, Patrice is ready. If you need a guitarist, I'm ready too. But we are also multi-instrumented together, so if you want to make an album or a single, do not hesitate to contact us. All the contacts are below these video clips. Thanks for watching. Voilà, la présentation est faite. Maintenant, c'est parti ! Donc là, nous sommes dans ta cabine de prise de son, Patrice. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu as fait au niveau de l'acoustique pour que la batterie sonne bien ? L'acoustique, bon la pièce est quand même petite, ça fait 9 mètres carrés. Simplement pour un peu atténuer, j'ai mis une espèce de moquette au mur, tu vois comme ça. Si tu vois au plafond, j'ai tendu un drap, enfin un truc, c'est bien parce que ça atténue les réflexions. Ça atténue les réflexions, ok. Tout à fait. Là, je me serre un petit peu, tu vois, c'est un placard, donc il y a des sacs dedans. Ah, carrément, même du linge peut affecter le son ? Oui, 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 oui. Le son part dedans, ça... Alors si je veux tout clair, je pousse, je ferme tout, si tu veux, voilà. Et là, j'ai une zone claire, d'accord ? D'accord. Si je veux un peu plus mat, j'ouvre un petit peu là, j'ouvre un petit peu au milieu là-bas. Et derrière moi, regarde, tu vois, derrière là-bas, tu vois, c'est ouvert. Donc pour les ondes arrière, ça, avec, tu vois, il y a une espèce de couette en haut. Enfin, ça marche, quoi. D'accord. Et au niveau positionnement des micros, alors, d'abord, tiens, bon, il doit y avoir à peu près entre 12 et 14 micros, à peu près ? 13 micros. 13 micros, d'accord. Je peux en mettre 14 si j'ai besoin, je t'expliquerai pour la ride. Donc là, c'est un micro de proximité. Alors, je les ai mis un peu haut parce qu'il faut, presque à la limite, il faudrait des micros plats qui viennent comme ça. D'accord. Parce que, tu vois, qu'ils prennent vraiment là et qu'ils prennent tout le son de la peau. Alors, ça, ce sont des chours, évidemment, voilà. C'est une série chours. Il y a deux autres. Alors, micro de proximité, là. Oui, au niveau des tomes, donc, c'est les mêmes, sauf peut-être... La caisse claire, c'est top et bottom. Donc, je prends le timbre aussi. D'accord. Donc, après, deux micros, des overhead. Et là, si tu regarderas ici, tu vois, de chaque côté, ici, c'est des micros de la room, ils prennent le son de la pièce. Le son de la pièce. Voilà. Et un micro qu'on voit par-dessus, mono, qui prend le son de la batterie en mono, complète. D'accord. Dans le mix, tu vois. D'accord. D'accord. Alors, ça donne des couleurs différentes selon... Tu le montes au mix, tu le traites. Et donc, le deuxième micro... Il est là, à la fenêtre. Il est de l'autre côté, à la fenêtre. Avec un petit meufel maison, tu vois. D'accord. Et donc, il y a une particularité sur les micros de ta batterie, c'est le sub. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, il faut savoir qu'un haut-parleur, c'est un micro à l'envers, évidemment. Donc, j'ai fait ce petit truc, fait maison. C'est un montage fait maison. Fait maison. Par contre, il en existe de tout fait sur le marché. Mais ça coûte la... Ça coûte la peau des fesses. Et puis, peut-être que le rendu n'est pas le même. Ça marche. Ça marche. Voilà. Moi, je peux le voir. On verra tout à l'heure. Oui, ça marche. Après, tu vois, le micro de grosse caisse, je ne le prends pas face. Je le mets dans l'angle de la peau, ici. C'est-à-dire qu'il va taper... Sur le côté droit de la... Voilà. Tu vois, je l'ai dirigé vers... D'accord. Vers le cercle, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Tout est important. Tout est important. Et puis, par contre, une chose importante, quand je suis tout seul à enregistrer, parce que je ne peux pas avoir un ingé son à la maison, donc je travaille avec Team Hoover sur un portable... Ah, d'accord. C'est pour piloter les départs. J'ai Q-Base, là-bas, je fais récord et dans le studio, ça... D'accord. Ça démarre. Ça démarre et j'enregistre. Alors, quelle batterie ? Parce que là, c'est vraiment une batterie d'époque, on va dire. Vintage. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans, d'accord. Et c'est la marque Tama. C'est Tama, modèle Superstar, modèle Billy Coban. C'est-à-dire qu'elle est... Elle ne rentrerait pas, là, parce que c'est 12, 13, 14, 15 en tomes et 14, 16, 18 en tomes basses. Patrice, tu remercies donc le magasin qui est situé à Toulouse... À Toulouse, qui s'appelle Buddy Drum Shop. Buddy Drum Shop, ok. Et particulièrement Colin, qui est un des responsables, qui m'a vraiment aiguillé pour acheter les pots rémaux, les dernières générations. Je lui ai demandé ce que je voulais exactement comme son. Donc, il m'a proposé des pots rémaux pour avoir un son polyvalent et surtout en studio. Je suis d'accord, parce que selon les pots que tu utilises, elles ne sont pas peut-être adaptées pour certains styles ? Alors, voilà. Mais ça, on va dire, c'est du passe-partout. Alors, évidemment, la question pour tout batteur, quelles baguettes utilises-tu ? Alors, moi, ça fait des années que j'avais découvert les baguettes Buddy Rich, Week First. Alors, la particularité, tu vois, si on prend une baguette, une baguette, allez, on va prendre celle-là, tiens, qui vient, celle-ci, elle vient chez un ami qui m'a mis ça de San Francisco. C'est les baguettes qui viennent des États-Unis. Alors, tu vois, la particularité, quand elles sont en bois, tu as ce petit ergot, là, ici, tu vois, et ça se casse très facilement, je trouve. D'accord. Alors que les Buddy Rich, il n'y a pas, tu vois, elles tiennent le choc, mais c'est un truc de fou. En plus, je l'ai choisi, mes baguettes, il faut qu'elles fassent 60 grammes, entre 59 et 61 grammes, et ça, je le fais. D'ailleurs, Colin, s'il se souvient, il m'a mis 20 paires de baguettes. Et tu as choisi celle-ci ? J'ai choisi, je lui ai refait des paires. D'accord. Équilibré. Qui ont à peu près le même poids, ça, c'est important. Mais c'est dans quel but ? Parce que le poids a une importance aussi. Ah, c'est capital. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une baguette qui pèse moins lourd que l'autre. D'accord. Et en plus, c'est un petit peu le coup du marteau, c'est-à-dire que pas trop lourde, pas trop légère. Moins légère, je ne peux pas jouer, je ne sens pas l'inertie du coup, si tu veux. D'accord. C'est comme un marteau, pour planter un clou comme ça de 10, tu prends une masse. Par contre, si tu prends un petit marteau pour planter un clou de 10, tu vas mettre 20 ans. D'accord, donc l'importance du poids et les baguettes. L'importance du poids, c'est comme toi, guitariste, la tension des cordes. Voilà. Plus c'est dur, plus tu vas forcer, et plus c'est light, ça va être moins juste. Ou les médiators, médium, etc. Et une chose importante, j'ai oublié de parler, de dire aussi, c'est que là, j'ai deux paires de charlées. C'est des Injad, et ça aussi, c'est des Injad, mais elles sont percées en dessous. Donc ça n'a pas du tout le même son. Celles-ci sont beaucoup plus fines. Quand elles sont percées, elles ne laissent pas scénères peut-être ? Ce jeu-là, ce jeu-là, et tu vois, il n'y a pas de dôme en dessous, elle est plate. Il n'y a pas de dôme, elles sont plates. Il y a quatre trous, je crois. Ça sert à que l'air, comme un évent, l'air se diffuse. Et c'est vrai que c'est sur des vieilles cymbales, je crois que c'est Zidjan, ça, oui, Zidjan. Et ça, je crois que c'est Sabian, je crois. D'accord. Et le son n'est pas du tout là, c'est beaucoup plus fin, je préfère. D'accord. Donc c'est ce que tu vas utiliser pour cette démo. Voilà, après, j'ai des vieilles cymbales, forcément, comme moi, je suis vieux. D'époque. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sonne pas. Celle-ci, la ride, qui est vieille, elle a été sponsorisée par Sabian à l'époque, quand je faisais Michel Sardou, et c'est une cymbale qui est frappée à la main. Donc Patrice, au niveau de la grosse caisse, il y a une particularité au niveau de la peau de la grosse caisse. Oui, et là, Colin, il a été d'une efficacité redoutable. Il m'a proposé ces nouvelles peaux Evans avec une espèce de grain qui correspond un petit peu au peau animal de l'époque. D'accord. Mais la particularité qui est sympathique, c'est ces fameux meufels. Alors là, c'est le plus fin. Alors si on veut un son clair, on enlève les meufels. Tu vois ici, là, il y a une espèce de plastique, on les sort, tu vois. D'accord, tu les sors et après tu le remplaces par l'autre. Et la différence entre les deux, par exemple, c'est quoi ? Eh bien, si tu veux un son, tu enlèves un son plus clair, plus doux, plus qui résonne. D'accord. Tu veux un peu plus mat, tu mets le fin. Et si tu veux encore plus mater, tu prends celui qui est plus... Et c'est redoutable, c'est super efficace, quoi. Donc tu as pris celui qui était le plus mat ? Le plus mat. Le plus mat, d'accord. Et bien, on va partir pour la prise de son. Et bien, on va partir pour la prise de son. ... 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